Il est évident de comprendre, c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Coucou, c'est Xinping, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, un grand merci à tous qui ont aimé, partagé et commenté la vidéo « Comment j'ai appris le français ». Ça me fait vraiment plaisir de voir que cette vidéo vous a plu. Beaucoup d'entre vous sont curieux de savoir pourquoi j'ai peu d'accent quand je parle français et de souhaiter savoir comment s'entraîner à l'intonation et la vitesse en parlant français. Voici le but de cette vidéo qui est d'expliquer comment améliorer ton niveau de français en oral. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour apprendre le français sous différents angles. La catégorie grammaire et modèle de phrase pour connaître des règles de grammaire pour bien écrire et parler en français. La catégorie quotidien français pour connaître le quotidien des français et de la France. La catégorie culture pour connaître les fêtes, les coutumes et les endroits intéressants de la France. Et finalement, la catégorie prononciation où j'explique des règles et des astuces pour améliorer ton oral en français. D'autres catégories seront ajoutées au fur et à mesure. Maintenant, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. La question primordiale à se poser est, est-ce que tu pratiques ton oral en français quand l'occasion se présente ? Par exemple, quand il s'agit d'un échange ou des jeux de rôle en cours de français. Voir tout simplement de la lecture à l'oral d'une conversation. Si la réponse est non, alors je te conseille de le faire dès maintenant. La volonté de parler est le premier pas pour améliorer son niveau de français en oral. Donc, ma première méthode pour améliorer son oral en français est de simplement lire et prononcer. Surtout pour les députants. Pour ce faire, télécharge les documents sonores de toutes les conversations de des livres d'apprentissage sur français. Et mets à côté de toi la transcription. Écoute et lis phrase par phrase tout en suivant les lignes de la transcription. C'est pendant cette première phase qu'on peut construire une bonne articulation, intonation et accentuation. J'entends aussi parler de la méthode shadowing pour pratiquer l'oral d'une langue étrangère. Il s'agit d'une méthode avec laquelle on doit répéter des phrases entendues d'un extrait audio ou vidéo tout en limitant la vitesse et l'intonation du locuteur. Personnellement, je trouve que cette méthode est plus pour ceux qui ont déjà un niveau au-delà de A2 en français. Si on commence dès le début cette méthode, alors on n'arrive pas bien à entendre l'articulation des mots. Et on risque de prononcer tellement vite qu'on oublie ce que veulent dire des phrases. Donc, pour les débutants, on écoute, on lit et on répète si nécessaire. Il est évident de comprendre que c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Ma deuxième méthode est plus pour ceux qui ont au moins un niveau A2. À ce niveau, on a normalement déjà construit des connaissances basiques sur le français. Donc, on peut commencer à parler. Mais avec qui ? Il y a une application qui m'a beaucoup aidée à l'époque, c'est HelloTalk. Cette application est hyper pratique parce qu'on peut diétement trouver des francophones afin de faire des échanges linguistiques. Par exemple, on peut s'envoyer des messages vocaux ou par écrire. De plus, cette application propose une fonction, correction, qui aide à souligner des phrases à corriger et ajouter à un commentaire. Bref, je te laisse la découvrir si tu es intéressé. Ma troisième méthode pour améliorer son oral en français est d'apprendre avec les chansons. Personnellement, je trouve que les chansons sont un moyen très intéressant pour apprendre une langue étrangère. Voici une liste que j'ai sélectionnée pour toi en fonction des niveaux. J'ai quelques mots à te dire Des mots simples à te dire On les entend Parfois je me sens obligée L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout, il faudra tout oublier Ma quatrième et dernière méthode est pour les apprenants intermédiaires et avancés qui est de regarder des vidéos en français Pour s'entraîner à la compréhension orale et pour apprendre des expressions utiles qu'on peut emprunter et utiliser à l'oral Peu importe le type de vidéos, clips, documentaires, films, séries, discours, interviews, débats, etc. Par exemple moi je regarde de temps en temps des films, vidéos d'actualité et documentaires pour améliorer mon oral en français Toutes ces vidéos de différents domaines me permettent toujours d'être en mode input en français Voici une liste ou de comptes de vidéos utiles sélectionnées et que je te recommande Voici une liste ou de comptes de vidéos Et c'est exactement comme ça que j'ai pu beaucoup progresser en oral en français J'espère que ces quatre méthodes vont t'aider et m'aider en pratique dès maintenant Dernier conseil, prends ton temps et ne sois jamais pressé Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à partager tes points de vue Et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour apprendre le français sous différents aspects Et on se retrouve dans une autre vidéo Ciao Ciao